bonjour les amis contes ici angélique barbry pour la chaîne compte et cookies je vous propose de vous emmener au pays de l'imaginaire prêt pour ce voyage choisissez une position confortable détendez vous fermez les yeux ouvrez grand les oreilles et laissez vous bercer par cette histoire que je vais vous raconter aujourd'hui le trésor enterré un conte qui nous vient de l'inde il était une fois un vieil homme qui vivait à benares il avait un très bon ami connu pour être un sage heureusement ou peut-être malheureusement il avait aussi une belle jeune femme le vieil homme et sa jeune femme ont eu un fils l'homme en vint à aimer son fils vraiment beaucoup et un jour il pensa j'ai appris qu'on ne pouvait pas toujours compter sur ma belle jeune épouse quand je mourrai je suis sûr qu'elle épousera un autre homme ensemble ils gaspilleront la richesse pour laquelle j'ai travaillé si dur et plus tard mon fils n'aura plus rien à hériter de sa mère je ferai donc quelque chose pour garantir un héritage à mon fils qui le mérite je vais enterrer ma fortune pour la protéger puis il appela son plus fidèle serviteur nanda ensemble ils ont emporté toute la richesse du vieil au fond de la forêt et l'ont enterré il a dit mon cher nanda je sais que tu es obéissant et fidèle après ma mort tu dois de tu dois donner ce trésor à mon fils garde le secret jusqu'à ce moment là et quand tu lui conseille lui de l'utiliser à bon escient et généreusement peu de temps après le vieil homme est mort plusieurs années plus tard son fils a terminé ses études il est rentré chez lui pour prendre sa place à la tête de la famille mon fils votre père en tant qu'homme avisé a dû cacher sa fortune je suis sûr que son fidèle servant nanda sait où se trouve sa fortune vous devriez lui demander de vous la montrer ensuite vous pourriez vous marier et soutenir toute la famille alors le fils est allé demander à nanda s'il savait où son père avait caché sa fortune nanda lui a dit que le trésor était enterré dans la forêt et qu'il connaissait l'endroit exact ils prirent tous deux un panier et une pelle pour aller dans la forêt lorsqu'ils arrivèrent à l'endroit où le trésor était enterré nanda s'est soudainement sans gonfler par l'importance qu'il se donnait même s'il n'était qu'un serviteur il avait le pouvoir de connaître le secret à lui tout seul alors il devint vaniteux et pensa qu'il valait mieux que le fils et lui dit tu es le fils d'une servante de qui voudrais tu hériter un trésor le fils patient ne répondit pas aux serviteurs de son père il supporta ses insultes bien qu'il fut déconcerté ils revinrent donc à la maison peu de temps après les mains vides cette étrange conduite se répéta deux fois de suite et le fils pensa à la maison nanda semble vouloir me révéler le secret du trésor mais lorsque nous allons dans la forêt pourtant le panier et la pelle il ne veut plus je me demande pourquoi il change d'avis à chaque fois il décida de confier ce casse tête au vieil ami sage de son père il alla le voir et lui expliqua ce qui arrivait le vieil homme sage lui dit retourne dans la forêt avec nanda regarde où il se tient lorsqu'il t'insulte chose qui le refera certainement chasse le alors en lui disant tu n'as aucunement le droit de me parler de cette façon laisse moi nanda est un homme faible dès qu'il se rapproche de son petit pouvoir il le transforme en abus le fils suivi scrupuleusement ce conseil et bien sûr il trouva le trésor enterré et comme son père l'avait souhaité il l'utilisa généreusement au profit de nombreuses personnes voilà j'espère que ce conte vous aura plu et je vous retrouve dès demain au revoir les amis contes merci merci